Alors, ce que dit Kant, c'est que le respect est un sentiment que nous éprouvons face à la représentation du devoir, c'est-à-dire face à la représentation d'une action comme nécessaire et absolument bonne, comme bonne en soi. Et donc, d'une certaine manière, il faut comprendre que le respect ne s'adresse pas directement à des personnes, ne s'adresse pas directement à des gens. Le respect s'adresse d'abord à la contemplation du devoir. En quoi est-ce que je respecte autrui ? En quoi est-ce que je respecte autrui en tant que personne ? Je le respecte pour autant, d'après Kant, qu'il est capable d'agir selon ses propres fins, qu'il est capable d'agir moralement. Et ce que je respecte chez autrui, au fond, c'est la loi morale. Et c'est seulement cela. Et cette faculté de discerner le bien du mal, faculté qui existe pour Kant chez tous les hommes. Kant est quelqu'un qui ne croit pas à la moralité de certains psychopathes, par exemple, à des gens qui seraient incapables de se représenter ce que c'est que le bien et ce que c'est que le mal. Kant postule la rationalité de tous les êtres humains. Alors, j'avais parlé du respect qu'on peut éprouver pour ses parents. C'est une question sur laquelle je peux revenir. Kant explique donc que le respect, c'est un sentiment qui est à la fois désintéressé et produit par la raison. Alors que tous les autres sentiments, nous les subissons, l'amour, la haine, la colère, ce sont des pathos, au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'on subit ces sentiments. Le respect est un sentiment que nous produisons, que la raison va produire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le respect est un sentiment qui est totalement désintéressé. Alors que la haine, l'amour, le désir, tout ça, ce sont ce que Kant appelle des inclinations. Et l'inclination est intéressée. Désintéressée, le respect est un sentiment désintéressé par opposition à l'inclination qui, elle, est subie et est toujours intéressée. Oui. C'est selon Kant, c'est selon Kant. Mais effectivement, dans l'idée de respect, il y a l'idée d'un, au fond, d'un sentiment qui pourra nous pousser à agir contre nos intérêts immédiats. Quand j'éprouve du respect pour ne va pas toujours dans mon sens, c'est précisément la preuve que le sentiment de respect est désintéressé. J'ai parfois intérêt à ne pas dire la vérité, mais je vais éprouver du respect pour le commandement moral qui m'oblige à dire la vérité. C'est bien la preuve que ce sentiment est désintéressé. Alors que la crainte est intéressée, le désir est intéressé, toutes les inclinations sont intéressées. Le respect est le seul sentiment qui est désintéressé d'après quand. Oui. Alors, on le produit parce que, justement, c'est là où je voulais en venir à cette histoire de parent, en fait. Quand produit-on le sentiment du respect ? Ce n'est pas simplement quelque chose que l'on subit, c'est quelque chose que la raison va produire. Au fond, on produit ce sentiment lorsque notre raison est capable de voir dans une règle, une règle particulière, une règle qui devrait être universelle, c'est-à-dire qui devrait valoir pour tout le monde, quelles que soient les circonstances. Et c'est pour ça que j'avais parlé du respect qu'on a pour ses parents. J'avais dit, en fait, c'est très compliqué pour un enfant de respecter ses parents. On aime ses parents, on craint ses parents, nos parents nous saoulent. Mais quand respecte-t-on vraiment ses parents au sens cancien du terme ? Et j'avais dit, on respecte ses parents quand on est capable de reconnaître, dans leur volonté, notre propre volonté. Autrement dit, on est capable, à un moment de notre vie, de voir que tout ce qu'ils ont fait, y compris de nous imposer des contraintes reloues, pour parler comme vous, eh bien nous aurions voulu qu'ils le fassent si on avait été capables de le vouloir à ce moment-là. Au fond, on se rend compte, quand on grandit, c'est ça le passage à l'âge adulte aussi, on se rend compte que ce que nos parents ont voulu pour nous, nous l'aurions voulu aussi. Et c'est là que nous produisons ce sentiment du respect, parce qu'il y a un moment de reconnaissance. Il y a un moment où la raison va reconnaître, dans un commandement, elle-même en fait. Elle va se reconnaître elle-même dans un commandement. Et en fait, la plupart du temps, on n'éprouve pas ce sentiment de respect. On éprouve de l'inclination, on éprouve de l'amour, on éprouve de la compassion, de la crainte, mais du respect. C'est très rare, au fond, ce sentiment où on se dit, il faut le faire. Il faut le faire, même si ça nous coûte, même si ça nous nuit immédiatement. Il faut le faire parce qu'il faut le faire. Pas parce que c'est dans mon intérêt, pas parce que ça va dans le sens de ma carrière, de mes amours, de je ne sais quoi encore. Il faut le faire parce qu'il faut le faire. C'est ça le sentiment du respect. Anna. Alors, qui respecte-t-on ? On respecte... Il y a trois volets, en fait, dans cette question. On respecte les individus dont on sent qu'ils agissent moralement à notre égard. C'est-à-dire que, pour Kant, je peux effectivement respecter l'État, mes parents, etc., etc., lorsque je sens que l'État est conforme à la raison. Et à ce moment-là, je peux éprouver du respect pour ces personnes-là. Je respecte l'humanité de manière générale, la personne humaine de manière générale, dans la mesure où ces personnes sont capables, justement, d'agir moralement. Ça, c'est le deuxième volet de la réponse. Oui, je respecte l'humanité de manière générale. Je respecte l'être humain en tant que je considère que, pour reprendre la formule de Kant, je dois les considérer comme des êtres qui ont leur fin propre, leur finalité propre, et non pas simplement les utiliser comme des moyens. C'est ça, respecter la personne humaine. Oui. Oui, j'arrive tout de suite, Anna, parce qu'il y a un volet de la question qui est vraiment complexe, et qu'en plus, que je n'ai pas abordé avant. Il y a un respect qui est plus, en fait, une espérance qu'un respect, mais c'est le respect qui est mêlé à la religion, ce que Kant appelle la religion. Et c'est une dimension du cours que je n'ai pas abordée, en fait, avec vos camarades. Kant va dire la chose suivante dans la critique de la raison pratique. En moi, il y a un phénomène qui est celui de la conscience morale. C'est-à-dire que je suis capable de me représenter ce que c'est que le devoir moral, ce que c'est que le bien, et ce que c'est que le mal. Et au fond, je peux agir moralement sans l'idée de Dieu. C'est-à-dire que, au sens strict, je pourrais être athée et agir moralement parce que la loi morale qui est en moi n'est pas directement liée à l'idée de Dieu. La loi morale qui est en moi... Alors non, justement, c'est ça que je cherche à expliquer. Mais Kant va dire par ailleurs que lorsque la raison cherche à expliquer pourquoi il y a en moi la loi morale, lorsque la raison cherche à expliquer en moi ce qu'il y a en moi, ce qui est le phénomène de la conscience morale, et bien l'idée qui peut naître, c'est l'idée de Dieu, justement. Alors, il faudrait que j'approfondisse beaucoup plus, mais au fond, Dieu, pour Kant, n'est pas un phénomène. C'est-à-dire que ce n'est pas un objet, je ne peux pas le connaître comme je connais la réalité extérieure. Dieu n'a pas, en tout cas, d'après Kant, n'a pas d'existence phénoménale, mais Dieu est une idée qui permet de donner un sens à certains phénomènes qui, sans cela, n'en ont pas. Et un de ces phénomènes auxquels Dieu donne un sens, c'est la morale. Autrement dit, l'athée peut se comporter moralement, mais l'athée ne pourra pas trouver de réponse satisfaisante à la question de savoir pourquoi en nous il existe la loi morale. en revanche, pour le croyant, pour le croyant, c'est d'une certaine manière Dieu qui va donner un sens à la conscience morale. ça ressemble beaucoup à un argument que Descartes va utiliser dans un texte célèbre qui s'appelle les méditations métaphysiques. Descartes va dire nous sommes des êtres finis et en nous il y a l'idée d'infini. Qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui a produit l'idée d'infini chez nous, être fini ? C'est forcément un être infini. Et cet être infini, même si je ne peux pas en avoir la connaissance, je ne peux pas le connaître parce que littéralement je n'en aurais jamais de perception sensible, sauf si on croit au mysticisme ou on croit à des gens qui voient Dieu, qui touchent Dieu, qui ont des perceptions sensibles de Dieu. Descartes va dire cet être infini on va l'appeler Dieu. l'être infini qui est la cause en moi de l'idée d'infini alors que moi je n'aurais pas pu produire cette idée puisque je suis fini, c'est être c'est Dieu. Oui. Oui, alors je reformule pour la caméra s'il faut se dire votre question. Est-ce qu'on ne pourrait pas attribuer la présence en nous de la conscience morale et de la loi morale à un travail de dressage comme dirait Nietzsche, à un travail d'acculturation ? Au fond, j'ai eu cette discussion avec mes élèves en HLP ce matin, pourquoi est-ce que ce n'est pas bien de mentir ? Et une élève a répondu candidement parce que ma maman me l'a dit. Alors je lui ai dit d'abord on ne dit plus ma maman à votre âge et ensuite, est-ce que c'est une raison suffisante ? Est-ce que c'est une raison suffisante pour ne pas mentir ? Tout le travail de Kant en fait, dans la fondation de la métaphysique des mœurs, dans la critique de la raison pratique, c'est de montrer que nos jugements moraux ne sont pas que des préjugés. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on nous a inculqué, qu'on nous a fait ingurgiter et qu'on recrache maintenant pour vivre en société. Ce que va expliquer Kant, c'est qu'il y a en nous la raison la raison, c'est notre capacité à universaliser des expériences, à faire en sorte de partir d'un cas particulier, singulier, pour faire en sorte qu'elles deviennent une règle universelle. Et en fait, tout ce qui explique Kant, j'en ai parlé longuement dans mes vidéos, je ne peux pas revenir dans le détail dessus, mais tout ce qui explique Kant, c'est que je peux fonder rationnellement la morale. Mes commandements moraux peuvent être conformes à la raison. Et donc, Kant dirait, en fait, ok, je peux dire que mes jugements moraux sont des préjugés, mais ce qu'on n'expliquerait pas, c'est pourquoi l'homme a en lui cette faculté d'accéder à l'universel. Faculté que manifestement, en tout cas sur cette planète, il est le seul être à posséder. C'est aussi la raison pour laquelle, et je ferme cette, enfin, je ferme cette longue parenthèse qui va en fait me prendre quasiment dans la toute l'heure, Kant pense, et je suis d'accord, pour le coup, je n'ai aucune honte à m'engager dans ce terrain périlleux et peu politiquement correct, Kant pense que nous n'avons pas de respect à avoir à l'égard de la nature, nous n'avons pas de respect à avoir à l'égard des animaux. Pourquoi ? Parce que littéralement, la nature n'est pas une personne et les animaux non plus. Ils sont incapables de discernement moral. Ça donne des trucs assez rigolos, enfin bon. Autrement dit, pour Kant, le respect s'adresse d'abord à l'humanité. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de devoir à l'égard des animaux. Nous avons une responsabilité à l'égard de la nature, nous avons une responsabilité à l'égard des animaux, mais ça veut dire que nous ne pouvons pas reconnaître les animaux comme des sujets de droit. Au fond, ce que nous devons aux animaux, nous le devons d'abord à notre humanité, mais pas à eux en tant que personnes. Vous voyez, j'ai observé attentivement le chien de mon petit frère qui s'appelle Pato, et je peux vous confirmer que ce n'est pas une personne, qu'il est incapable de discerner le bien et le mal, qu'il a peu d'intelligence morale, si vous voulez. Ce n'est pas ça un chien. Et c'est rigolo, enfin c'est rigolo, c'est assez triste en même temps, de vouloir faire la leçon à un chien ou de... Il vit sa vie de chien, quoi. Parfois, il fait des conneries, il le sait, mais... Il n'a pas le sens du bien et du mal, c'est clair, quoi. C'est absolument clair. Et par conséquent, on ne peut pas le traiter comme un sujet moral. On peut le traiter comme un patient moral, c'est-à-dire qu'effectivement, un chien peut avoir des sensations, c'est un être sensible, et en tant que tel, nous avons des obligations à l'égard des êtres sensibles, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont des droits. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des... Il y a des... Alors, des philosophes... C'est plutôt le camp anglo-saxon, à la limite québécois, mais il y a des philosophes qui viennent du monde en anglo-saxon, qui nous expliquent que les animaux ont des droits et qu'ils ont même les mêmes droits et qu'ils devraient avoir les mêmes droits que les êtres humains. Mais s'ils ont les mêmes droits, sur le plan légal du terme, ils doivent avoir les mêmes obligations. Et donc, on considère sérieusement la question de savoir si le lion qui bouffe une gazelle en pleine savane n'est pas en train de commettre un meurtre. Ben non, en fait. Si vous voulez, il n'y a que dans le roi lion que les lions parlent et sont capables de discerner le bien et le mal. dans la réalité, ce sont des êtres dépourvus de raison qui vivent par instinct et qui font ce qu'ils ont à faire, c'est tout. Ils ne sont pas capables de discernement moral. Ils ne peuvent pas être des sujets de droit au même titre que nous. On ne va pas condamner un lion à bouffer de la salade. Déjà, je pense qu'ils ne seraient pas d'accord. Au prétexte que ce n'est pas bien de tuer des gazelles. Ce n'est pas moral de tuer des gazelles. Et en fait, ce sont des philosophes qui vont développer une conception au nom du respect de la nature. C'est ça qui est absolument fascinant. Une conception de l'extinction des espèces domestiques et de la reproduction par clonage parce qu'effectivement il y a des viols parmi les espèces animales. Le rapport sexuel n'est pas toujours consenti. Donc pour éviter ça, il faudrait que les lions et les lionnes puissent se reproduire par clonage. Vous vous rendez compte du truc ? C'est-à-dire que pour respecter la nature, c'est-à-dire pour avoir un respect moral pour la nature, il ne faut pas la respecter, c'est-à-dire introduire de l'artificialité absolument partout. Voilà où on en est au Québec, n'est-ce pas ? Il y a des gens qui sont profs à l'université et qui enseignent sérieusement ce genre de choses. Oui, oui. Oui, ce sont des lois naturelles, ce ne sont pas des lois morales. Bien sûr. Bien sûr qu'il y a une société animale et que cette société est régie par des règles, des règles qui ne sont d'ailleurs pas forcément strictement instinctives. On peut voir ça chez certains grands singes, par exemple. Il y a une culture. Enfin, une culture. Il y a des représentations symboliques. Mais, mais, tout cela ne nous dit pas si le lion, quand il va à la gazelle, se dit, non, en fait, la gazelle est un être qui a ses propres finalités, ses propres buts. Il faut respecter le droit de la gazelle à disposer d'elle-même. Non, le lion, il bouffe la gazelle, c'est tout. Ah non. Non, ils n'ont pas de morale. La morale, c'est précisément cette faculté de se dire, mais est-ce que je serais, est-ce que je voudrais, être traité comme moi, je traite la gazelle ? Règle d'or, si vous voulez, qu'on trouve notamment dans le Nouveau Testament. Le lion ne se posera jamais cette question-là, sinon il serait mort depuis longtemps, de faim, en fait. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est qu'on ne peut pas considérer que les animaux se posent cette question. Et donc, à strictement parler, pour Kant, d'après une perspective kantienne, il n'y a pas de respect moral à avoir pour les animaux, parce que le respect, c'est précisément la reconnaissance de la loi morale qui est en moi. Je peux avoir du respect pour vous, je ne peux pas avoir du respect pour une fourmilière, pour une baleine, pour tous ces êtres vivants qui n'ont pas en eux le discernement du bien et du mal. Ouais. Vous savez, un intellectuel qui se remet en question, ça arrive une fois tous les 250 ans. on est quand même régulièrement fermement campé sur des gens qui vont chez Naturalia, si vous voulez, mais qui sont bio, 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 mais qui vivent en ville, qui gagnent à peu près plus de 10 000 dollars par mois. Donc, comme on dit, first world problem, ce problème de riche. Forcément, si vous voulez, l'un des... ce qui définit une aristocratie, en fait, c'est sa mauvaise conscience. On sait qu'on est puissant lorsqu'on a honte d'être puissant. Un pauvre, si vous voulez, il n'aurait jamais honte d'être riche. Il n'y a que le riche pour avoir honte d'être riche, d'une certaine manière. Il n'y a que le citadin ultra privilégié qui dit « Ah, il faut quand même qu'on prenne soin des gazelles au fin fond de la savane et le lion, il n'est pas très moral quand il fait ça. » Effectivement, c'est par sa sensibilité morale ou plutôt sa sensiblerie qu'on voit les vrais rapports de domination, je pense. Oui. Oui. De protection de l'environnement, tout ça ? Alors, on peut très bien être végan ou végétalien sans être, sans considérer que les animaux ont des droits. il suffit simplement de considérer que ce sont des êtres sensibles et que nous avons l'obligation d'éviter au maximum de les faire souffrir et à ce moment-là, on pourrait parfaitement envisager une alimentation sans viande. Alors, en ce qui concerne les philosophes dont je parlais, certains ont envisagé de pouvoir cloner des steaks, en fait, à partir de cellules souches pour... Là, si vous voulez, ça commence à devenir... Moi, je ne coucherai jamais un truc pareil. Je préfère ma bavette bien saignante. Mais le problème, si vous voulez, c'est que c'est des gens qui... Enfin, je voudrais simplement rappeler une chose. Pourquoi est-ce que notre espérance de vie n'est plus de 30 ans ? Certes, maintenant, on prend une douche tous les jours. Enfin, normalement. Certes, la médecine a fait énormément de progrès. Mais, surtout, ce qui fait qu'on va passer de 20 millions d'habitants en 1780 à 68, 70 millions d'habitants. Je ne sais plus combien on est exactement. Aujourd'hui, en France, c'est qu'on bouffe de la viande et qu'on mange à notre faim. On dit ou le vilain capitalisme ou la vilaine révolution industrielle. La révolution industrielle, c'est ce qui a permis à des millions de gens, à 99,9% de la population, en fait, de sortir de la faim. Donc, le régime végétarien, si vous voulez, c'est le régime du pégus, c'est le régime du pezzu et du Moyen-Âge qui meurt à 35 ans de la peste noire. Et, on achète du kale, on achète du quinoa pour avoir le plaisir d'avoir une alimentation médiévale, pour ne pas dire moyenâgeuse. Là aussi, si vous voulez, si jamais un jour vous avez le plaisir de voir un magasin type Biocop, vous entrez, vous avez des gens, on dirait qu'ils ont un cancer de stade 3 qui sont rescapés d'un camp de concentration, ils ont très très mauvaise mine, on leur dit mais ouais, vous voyez, c'est très bien les graines, mais c'est très bien de vouloir respecter les animaux et tout, mais on est quand même des mammifères, on mange de la viande depuis qu'on peut en manger et quand on en mange on survit beaucoup mieux que ceux qui n'en mangent pas. Respecter la nature un petit peu, c'est-à-dire respecter votre nature. Voilà, c'était la grosse demi-heure réacte de monsieur Dumont. J'espère que vos parents ne sont pas vendeurs dans un Biocop ou propriétaires d'une de ces magnifiques enseignes dont je viens de faire la publicité. où est-ce que j'en étais resté du cours du coup ? Il me semble que j'étais sur le point de conclure, à savoir que j'avais parlé la dernière fois d'une controverse entre deux grands penseurs de la fin du 18e, début du 19e siècle, Emmanuel Kant et Benjamin Constant. Cette controverse va porter sur une question pratique précise qui est la suivante. Est-ce que j'ai le droit de mentir à des assassins qui sont venus chercher chez moi l'ami innocent qui s'y est réfugié ? Alors, Benjamin Constant va adopter la réponse je pense qui est la plus spontanée chez nous qui consiste à dire bien sûr que oui, il faut mentir aux assassins qui sont venus chercher notre ami, il ne faut pas balancer notre ami aux assassins, c'est-à-dire et donc ce que dit Benjamin Constant c'est qu'il serait moral de mentir à des assassins précisément parce qu'ils ne se comportent pas moralement à l'égard de l'humanité. Autrement dit, je finis simplement ceci, l'argument de Benjamin Constant c'est que il y a une sorte de réciprocité entre le droit à être traité moralement et le devoir de se comporter moralement à qui ne se comporte pas moralement je ne vois rien. Anna c'est bon alors cela signifie donc que dans certaines circonstances et ces circonstances sont les suivantes lorsque je me trouve face à des gens qui sont immoraux je n'ai pas le devoir de dire la vérité j'ai même le droit de mentir. Quel est le problème de cet argument problème que vos camarades ont fini par découvrir mais ça a été ils ont ramé je crois que c'est Nathan qui avait découvert ça le problème c'est que si je me comporte immoralement avec des gens qui se comportent immoralement je deviens celui que je combats il y a un cercle vicieux évident dans l'argument de Benjamin Constant si je me comporte immoralement avec des gens immoraux je m'expose à être traité en retour de manière immorable et c'est ce que va dire Kant Kant va répondre à Benjamin Constant dans un texte qui s'appelle d'un prétendu droit de mentir par humanité d'un prétendu droit de mentir par humanité Kant va répondre à Constant que son argument se retourne contre lui-même tel un cercle vicieux en excluant certaines personnes je m'exclus moi-même de l'humanité et donc ce que va dire Kant c'est que j'ai le devoir de moral j'ai le devoir moral de dire la vérité quelles que soient les conséquences quelles que soient les circonstances aussi mais quoi qu'il en coûte j'ai le devoir moral de dire la vérité alors est-ce que Kant va jusqu'à dire qu'il faut dire la vérité aux assassins et que c'est précisément ce que cet individu devrait faire non Kant ne va pas jusqu'à dire cela mais il va quand même jusqu'à dire que moralement s'il le faisait il serait irréprochable autrement dit celui qui livre son ami en ne mentant pas agit conformément à la morale et à minima j'arrive tout de suite à minima ce qu'il dit c'est qu'il ne sera jamais moral de mentir on ne peut pas faire du mensonge une règle morale ah non ah effectivement c'est là c'est exactement là où je voulais en venir le problème de l'argumentation de Kant c'est qu'elle semble ignorer l'existence d'un phénomène qui est pourtant bien connu dans notre conscience c'est l'existence du dilemme moral c'est à dire au fond de la contradiction entre deux règles j'ai le devoir de dire la vérité et il est effectivement moral de dire la vérité j'ai également le devoir de sauver des innocents et là très clairement la situation qu'envisage Benjamin Constant c'est une situation où il y a un conflit entre deux règles morales le devoir de vérité et le devoir de protéger de défendre l'innocent et le problème c'est que la raison ne me permet pas de trancher entre les deux qu'est-ce qui me permet de trancher entre les deux c'est le souci des conséquences et le souci des conséquences va me porter à dire effectivement que dire un gros mensonge et tuer quelqu'un ce n'est pas plutôt provoquer la mort de quelqu'un ce n'est pas exactement les mêmes conséquences il faut que je mensonge et le mensonge ne sera pas moral il sera ce qu'on appelle aujourd'hui éthique il sera éthique parce que je vais considérer effectivement que mon respect pour la loi morale mon respect pour la vérité est moins important que mon respect pour la vie humaine mais au fond et je pense en particulier dans ce contexte de guerre contre le terrorisme Kant et Constant posent des questions absolument fondamentales simplement ce ne sont pas les mêmes questions Constant va dire la chose suivante si je me comporte moralement avec des personnes immorales je meurs c'est aussi simple que ça si je continue à me comporter moralement avec des gens qui me traitent immoralement je suis sans défense et en fait garder les mains propres dans une telle situation c'est sacrifier par wagon entier des vies humaines j'ai le devoir moral vis-à-vis de mes semblables de me salir les mains et si je dois mentir de temps en temps il faut que je mente oui pour Kant c'est bien c'est à dire que pardon pour Constant c'est bien c'est à dire qu'il y a un fondement moral en fond à préférer la vie humaine à la vérité pour Kant ce n'est pas moral oui 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 le dilemme ce n'est pas celui-ci c'est mentir c'est mal mais provoquer la mort d'une personne innocente c'est mal aussi il va falloir que je choisisse entre deux mots en fait soit je vais mentir et je sauve une vie soit je vais dire la vérité et je sacrifie une vie c'est ça le dilemme en fait le dilemme c'est que d'une manière ou d'une autre il faudra que j'agisse immoralement et ça c'est ce que Kant ne voit pas c'est à dire que Kant dit oui tu n'as qu'à dire la vérité oui sauf que le problème si vous voulez c'est qu'il va y avoir une conséquence immorale immédiate à cet acte moral-ci il va falloir que je choisisse entre deux devoirs et ce que je disais c'est que la raison ne peut pas m'aider à choisir l'impératif qui me commande de dire la vérité il est rationnel l'impératif qui me commande de sauver une vie innocente il est rationnel aussi qu'est-ce qui va faire que je préfère un impératif à l'autre la raison ne peut pas me le dire Constant va dire simplement ceci si ce qui me commande de choisir de sauver une vie plutôt que de mentir c'est la survie de la société si je me comporte moralement avec mes ennemis alors j'ai très peu de chances de survie mais ce que Kant va répondre ce que Kant va répondre c'est qu'une société qui se comporte immoralement avec ses ennemis est une société qui va mourir de l'intérieur est-ce que vous avez déjà vu un épisode de 24 heures chrono ouais 24 heures chrono Jack Bauer c'est plutôt ma génération que la vôtre c'est vrai c'est une série qui a été faite juste après le 11 septembre on y suivait un agent fédéral joué par Kiefer Sutherland Jack Bauer et Jack Bauer devait ça s'appelait 24 heures chrono parce qu'il y avait toujours un ou deux attentats à Los Angeles si vous voulez tous les deux ans il y a un attentat à Los Angeles alors au départ c'est je ne sais plus ce que c'est mais en gros ça va jusqu'à la bombe nucléaire quand même et donc Jack Bauer pour sauver l'Amérique parce qu'il faut toujours sauver l'Amérique on se demande pourquoi mais il faut toujours sauver l'Amérique et pour sauver l'Amérique Jack Bauer torture torture assassine torture est-ce qu'une société qui autorise la torture qui autorise l'assassinat est une société qui mérite d'être sauvée c'est la question pose quand on reprend tout à l'heure on reprend le guerre on reprend le guerre